Kaiser Von Karstein, bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur Warhammer Total War 1, en compagnie de Total Dead, pour une bataille de défense à Drakkenov. Bonsoir à toi Total. Bonjour à tous, ici Total Dead, et merci Kaiser de m'avoir invité pour ta petite série en multijoueur sur les Total War. Mais de rien mon cher, c'est assez normal, et du fait de notre amitié et collaboration, c'était légitime. Et aujourd'hui les amis, il y a du lourd, les hommes bêtes contre l'Empire, contre attaque. Donc alors, je t'en prie Total, comment ton composition d'armée, donc fais-toi plaisir. C'est très gentil. Alors, mon seigneur, j'ai pris, bon, le seigneur, j'ai pris le seigneur, un seigneur des bêtes de base, tout simple. J'ai pas pris le seigneur le plus fort, car ça coûte une blinde, c'est incroyable. J'ai pris un chamagne bré des ombres, j'ai pris un arde de gore avec bouclier, c'est de l'infanterie avec de la hache. Nous avons ensuite quatre unités, quatre unités de arde de gore, un enfant de calage aussi, tu vois, donc c'est pas vraiment différent. Et nous avons ensuite, oui, celles-ci ont deux haches, contrairement aux autres qui ont un bouclier. Et ensuite, on a trois autres unités de arde de gore, infanterie à grande hache, et eux, c'est l'élite de l'infanterie des ombres. Nous avons ensuite deux unités de pillards d'une gore, c'est des archers, voilà, pour attaquer de loin Kaiser. On a ensuite une unité de minotaure, voilà, minotaure avec bouclier. Oh, ça rigole, pauvre. Un bouclier, carrément. Une unité de minotaure, armes lourdes, et non pas de bouclier, mais des putains d'âge de l'enfer. Et enfin, pour fendre la porte, j'ai pris le seul, l'unique géant qui est le monstre avec les portes. Oui, et il est bien équipé, il est un petit peu bestial, il est un petit peu portugais sur les bords, j'ai envie de te dire. Pas le Kaiser, il surnomme le portugais, voilà. Et donc voilà, j'ai présenté mon armée, à toi Kaiser de nous présenter ton armée. Je t'en prie, c'est à mon tour. Donc alors mon général, ce sera un général impérior sur Griffon, pour qu'il inspire les hommes de sa présence. Ensuite j'ai pris un sorcier du domaine de la magie lumineuse, donc très rapide, et surtout sur Pegas, ça peut être marrant. Au niveau des forces d'infanterie, j'ai pris alors 4 unités de flage géant qui sont dissimulées sur les murs, donc frénétiques et quasiment indémoralisables. J'ai pris 2 unités d'albardie pour contrer toute menace éventuelle, et 2 unités de lancers au niveau de l'infanterie. Au niveau des tireurs, j'ai pris des guerriers arbalètes à compagnie de arc-busiers pour faire très mal. Enfin, 2 chevaliers de l'Empire vont tenter de soutenir l'armée avec ce que j'ai en tout. Donc on choisit, j'ai 2 régiments de 45, donc on verra. Ça me promet une belle opposition, en tout cas je ne sais pas toi. Ça me promet une très belle opposition. Alors oui, une petite remarque concernant l'organisation de tes troupes. Tu vois la porte qui est toute à droite ? Oui. Tu regardes les arcs-busiers, ils sont mal placés au-dessus de la porte. Oui, mais bon, c'est vrai, je n'ai pas pensé sur le coup, je t'avoue, mais on verra. Donc on battait ce que ça donne. Ça veut dire que s'il t'y repasse, c'est normal. Pour l'instant. Voilà, ça va, et en plus, et c'est quoi déjà le nom de la map ? Alors c'est le château d'Alors, c'est Drakenhof, c'est le château des von Karten. Donc au début, on les compte vampires, donc à faire Manfred, et que Vlad Isabella veut la récupérer par la suite. Ça promet une belle chose, vraiment, il est très joli. Ah oui, on appuie sur le play. Et voici. Je ne vais pas perdre de temps et je vais faire avancer mes tours. Alors, petit message pour ceux de ma chaîne, qui sont abonnés à ma chaîne et qui ne sont pas abonnés à celle de Kaiser von Karten. Ce dernier a réalisé une petite vidéo, analyse sur le nouveau Total War, qui est la suite de Warhammer. Après, je t'avoue, j'ai fait quelques erreurs dans l'heure, mais il y a des abonnés qui m'ont un peu corrigé quand j'avais fait quelques erreurs. Donc c'était une vidéo, je t'avoue que c'était une première expérience qui était plutôt plaisante. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Si je devais la refaire, je pense que ce serait sans hésitation. Donc là, tu vois mon premier mouvement de ma part. Ah, ouh, ben attends, mais tu es là, d'accord, ok, ok, qu'est-ce que tu fais là, c'est quoi ça ? Ben, regarde. Ah, oh, mais ah oui, d'accord, alors là, il me sort sa cavalerie, alors là, je vais essayer de compter ce petit monde. Moi, je sais ce que tu fais. Tu sais très bien c'est quoi le counter des... Et tu sais, ça peut être une idée, tu sais, de faire, dès qu'il y a un Total War qui sort, faire une vidéo analyse, ça peut être une idée. Et moi, je t'avoue que là, je vais adopter la stratégie suivante, là, ça va être de, comment dire, à chaque fois qu'il y aura une info sur le prochain Warhammer 2, je vais tenter d'analyser les informations et les décortiquer. Ah, il y a une petite tour, par contre là, elle va bientôt tomber au niveau de la porte gauche. Et là, mes arcobusiers sont en train de faire le feu sur tes minoteurs à boucliers, ainsi que mes arcs sur ton géant qui est en train de prendre mes arcs. Alors là, je suis en train de les reculer, je les avais envoyés pour contrer ta cavalerie, et tu... ça m'a fait mal, ça les a assez affaiblis. En fait, c'était dit que tu amènes tes minoteurs parce qu'ils sont anti-larges et je vous dis que tu vois mes signes anti-larges pour trouver sur moi. D'accord. Ouais, donc, c'est quand même pas mal, tu as mis sur tes unités pour que j'essaye de contrer, et derrière, tu me... tu m'attaques. Et là, on voit que mes troupes sont arrivées et regarde sur les murs. À gauche, oui, tu m'envoies une unité de hard-down-gorm, mais elle va être prise en sandwich par deux unités de puissance la gêlante. J'ai toujours pas utilisé mon sorcier, mais là, je vais pas tarder à agir parce que sinon, ça, on peut le faire. Alors, au centre, pour contrer tes unités d'arcobusiers, j'ai envoyé mes archers. Oui, et là, j'ai commencé à utiliser mon magicien pour qu'il essaie de faire la différence contre tes troupes. Il fasse la différence ? Oui, parce qu'il va booster une de mes unités de plagellant, qui va augmenter son attaque en mêlée de une et sa vitesse d'attaque, pour essayer de renverser la vapeur. Eh bien, t'es pas le seul à voir un magicien, puisque moi aussi, je vais envoyer mon magicien afin de me contrer le tien. Ah, c'est... Vous savez, j'en avais entendu quelques... Ah ouais, tes tours ont une grosse portée, elles attaquent mes troupes barbares de très loin. C'est surtout parce que là, je vais prévoir à un coup, et tu vas me dire si ça passe, ce que t'en penses. Alors, on va tenter ça. C'est quoi ce truc de volant, là ? Tu le regardes. Qu'est-ce qui c'est en train de me faire, tu vois ? Regarde bien, regarde bien. Regarde, regarde tes archers. Archers. Mais les archers ! Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Gabriel, Arthur, Flan ! Attends, mais c'est pas tout ? C'est pas tout, mais quel fumier, il est où mon magicien ? Coucou ! Bon, par contre, moi, je vais vite aider mes troupes, là, parce qu'elles sont un petit peu en difficulté. Ah ben, mes troupes, les troupes bestiales, c'est... C'est coriace, ouais. Sur mon mur, sur ton mur qui se trouve à ta gauche, que mon unité, qui est quand même une bonne unité, est en train de se faire tailler par tes taux. Oui, et surtout qu'en général, sur les murs, contre une unité de tes gores à bouclier. Et maintenant, je vais passer à l'action, et j'ai enfoncé l'une de tes portes. Oui, et surtout que là, tu tombes dans mon mur de lancier. Et pas de souci, hein, mon géant va s'occuper de tout ça. Oui, on va voir. Et surtout que là, je vais envoyer une petite surprise. Ça te dérange pas si j'envoie un petit sort sur tes piquets, là. Essaye toujours, parce que là, moi, je suis en train de te réserver une petite surprise, aussi. Petite surprise ? Ouais, c'est surprise partie en ce moment-ci. Alors, là, tes hommes bêtes, ils sont complètement annihilés, donc du coup, moi, je vais aller essayer d'aider à la porte, parce que, maintenant, ils ne tiendront pas face à tous ces hommes, malheureusement, j'en ai bien conscience. Par contre, t'as commis, et là, j'ai une opportunité que j'allais oublier. Fait qu'il y ait des forces, et on peut dire, et encore un peu... En ta faveur, mais... En ta faveur, par contre, par contre, ton géant, il commence à prendre chez un contre-mélance, hein. Ouais, mais bon, c'est un risque à prendre, c'est un risque que j'ai... Par contre, regarde ce que je suis en train de faire à la porte. Tu vas comprendre ce que je prépare. Tu vas vouloir m'attaquer dans le dos, espèce de... Non, regarde bien, regarde bien. Bah, il voit ta cavalerie, oui. Non, mais l'autre porte. Quoi, ce sort, là ? Ça s'appelle, alors, le bannissement. Alors, t'en penses quoi ? Je pense que tes unités de pitié sont en train de fuir. Oui. T'arrives à passer pour le moment, mais... Mais je suis pressé avec un coup de perte. Ouais. Il envoie sa cavalerie, ce fumier. Oui, bah oui, parce que, voilà, il faut qu'elle agisse. Et surtout, j'envoie autre chose. Alors, les archers... En plus, ce sont des chevaliers impériaux, je te rappelle. Je sais. Regarde, la charge, ouh, elle est dévastatrice, quand même. Alors, je vais voir la charge, qui est quand même assez violente. Et surtout que là, je vais enchaîner sur tes archers derrière. Je vais utiliser à bon escient, euh... Ah, par contre, j'ai l'impression... Je les tiens. Et par contre, maintenant, j'ai fait une percée au niveau de la porte. Donc, je vais foncer. Je vais bien jouer pour l'usage du sort, euh... Ouais, je vois ce que t'es en train de faire, mais ça me plaît pas trop. Du coup, je vais dire... Eh ouais. Je vais dire, mec, c'est arc-busier de revenir. Mais flagellant pareil. Par contre, là... Je vais essayer de forcer pour essayer d'avoir mes archers. Ouais. Mes archers, voilà, c'est assez cher. C'est arc-busier de merde, là, tu vois. Ouais, et par contre, ton chamin, tu l'as... C'est pas une bonne idée de laisser isoler mon petit total. Ouais, je regrette un peu. Coucou ! Eh, derrière, j'ai oublié un truc encore, mais c'est magnifique. Et je vois que tu fonces direct vers le point de victoire. Eh oui, j'essaye de... Ouais, parce que au final, je me rends compte que ça arrive d'être très compliqué de t'avoir, même si l'équilibre des forces reste... En ta faveur encore ? Non, mais j'ai l'impression que ça va pas durer de très longtemps. Alors, voilà, mon géant va aller calmer tout ce petit monde, voilà. Oui, surtout mon général qui arrive. J'ai la sécurité de voir comment je vais le calmer. Ah, ton général de merde, là, toi. Regarde, pourquoi c'est mon général ? Je l'adore. Alors, il a une capacité spéciale. Ah, il est bien équipé, hein. Ah, il est très bien équipé. Attends, je suis en train de zoomer sur lui. Il a, je trouve, une... Il a la classe. Ton géant aussi, même s'il est bien ensanglanté. Alors, je constate que mon géant, il ne lui reste plus grand-chose, et ça, c'est assez grave, mais ton général prend cher, tu vois. Oui. Donc, je... Par contre, là, je t'ai accueilli au niveau de la rue, c'est assez drôle. Les combats de rue, tu vois. Après 90 minutes d'enquête sur les rues de Paris, bienvenue dans les rues de Dragon House. C'est ça. What ? Quoi ? C'est quoi, ce sort, là ? C'était, alors, c'était, je ne sais plus, c'était... Protection de fa... Non, pas protection de fa... C'était, euh, comment il s'appelle ? Regarde en... Non, pas l'autre. Ah, mon général qui se barre. Par contre, ça commence à se compliquer pour moi. Je n'ai plus beaucoup de trompe en état. Eh, attends, mais par contre, regarde l'équilibre des forces, et je regarde, en fait, regarde, pendant que sur ton flanc gauche, ton flanc gauche, tu m'as abattu, j'ai fait exactement comme tu m'as fait, j'ai pris tes troupes à revers. Oui. Par contre, mon sorceau, lui, il est un petit peu tranquille, là, dans les airs, pour le moment. Ouais, c'est trop constable, là, qu'est-ce qu'il fait ? Par contre, tu as caché toutes tes troupes dans la vie, ce qui est assez marrant. Mais, 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 je demande à ces autistes. Désolé. Je demande à ces connards d'aller sur le point de victoire. Et eux, ils disaient, bah, tiens, si on allait visiter un peu les rues, là, tiens. Bah, oui, pourquoi pas. Par contre, là, j'ai vu un truc qui me plaisait pas, on va essayer d'intercepter. Par contre, ça veut vraiment dire, quand même, que les hommes bêtes sont, quand même, monstrueux, après tout ce que tu m'as mis dans la tête. Alors, il te reste combien d'hommes, toi, il t'en reste ? Ah oui, il t'en reste encore pas mal, là. Eh, toi, t'es des piquets, là, qui bloquent mon géant, là. Regarde ce que je leur envoie. Moi aussi, je peux faire des piquets, surprise. Ouais. C'est pas des piquets, hein, ce sont des flagellants. Ah d'accord, je les ai renversés, ouais, t'es des piquets, je les ai battus tout à l'heure. Alors. Par contre, il m'a encore pas mal de bonnes troupes, là, je suis plutôt content. Je vais pas faire ma tête. Ah non. Je vais aller détruire tes troupes. Ouais. Par contre, là, t'as plus de troupes à l'extérieur, quasiment, donc j'étais quasiment tout nettoyé. En fait, il y a des troupes qui sont en train de revenir, mettez tout au fond de ménage. Et là, j'essaye de faire taire tes arc-busiers. Ouais, mais c'est compliqué. Ouais, mais regarde, au final, j'ai commencé à avoir l'équilibre des forces en ma faveur, et au final, elle est en train de diminuer un peu. Ouais. Et là, je suis en train d'oublier mon pauvre général. Parce qu'il a pas de taille. Allez, les gars, t'es allé manger ce soir. Bon, tu sais que si tu es pas ton général, c'est foutu, hein ? Oui, je sais. Il essaie de le sortir, mais il veut pas. Attends, je vais faire un truc, je vais reculer. Juste pour voir le... Voilà, le général survivre jusqu'au bout. Bon, d'ailleurs, là, ça se passe bien. Par contre, là, ton géant, il est toujours pas mort, ça me dérange un peu. Alors, juste à vous, mon géant, c'est un peu bizarre, tout à l'heure, il est résistant. Ouais, bah... Je sais pas, tu l'as dopé, ou ça se passe comment ? Tu l'as mis de l'OPO ? Je te l'ai pas du tout dopé, mais attends, 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 je regarde juste ce que j'ai fait. Alors... Ah oui, d'accord, oui, j'ai appliqué sur lui, grâce à mon chaman, un truc qui fait que, voilà, il est moins rapide. Cependant, ses dégâts sont accrus, et il est efficace contre de multiples guerriers. D'accord. Bah, c'est logique, déjà, que ça monte en tir contre une base. Ouais, parce que c'est mon géant, il lui reste que... Attends, mais je vois la vie de mon géant, il se cogne le petit enceil, il est mort. Ouais, je veux ton expression. Bon, là, je la reprends parfois, tu vois, quand il me reste un HP sur Counter-Strike, et je dis, oulala, il y a un courant d'air, je meurs. Ouais. Par contre, là, ton chaman, fais attention, hein. C'est où, oui ? J'y pense, elle est où, ta cavalerie ? Ah, elle est encore là, en vie, t'inquiète. Bon, ils sont plus nombreux, mais ils sont encore pas mal. Attends, ça te dérange pas que j'envoie un petit sort sur tes... Bah, essaye. Qu'est-ce que je te dise ? Albardier, là ? Mais qu'est-ce que mon chaman fait au milieu d'eux ? Oh non, la cavalerie. Oh non, la cavalerie. Oula. Comment tu sois à charge d'un prix cher ? Mon chaman, le white, mon général, il est où mon général ? Il a... Putain, il s'est caché. Putain, j'envoie à un endroit, il va se cacher derrière un bâtiment, le bâtard. Regarde, attention. Attends, je te propose un truc. Mon général, quand le général est là, il a plus de vie, quasiment. Par contre, il est en train de se faire plaisir au milieu de tes hommes. Vous savez qu'il te reste pas mal de cavalerie ? Eh bien, toi, ta cavalerie compte. Mais c'est quoi, c'est le gars qui le fait ? Mais ils sont en train de fuir ! Tous en général. Non, t'as gagné, là, je suis en train de craquer de partout. C'est sûr, mais c'est sûr que, allez, un truc à la seigneur des anneaux, t'as la cavalerie qui va arriver. Tu sais ce que j'aime beaucoup ? Regarde ta tour au niveau des combats. T'es en train de perdre, et pourtant ta tour continue de tirer sur mes troupes qui sont en train de fuir. Peut-être que parce que t'as plus d'hommes que moi, tout simplement. Alors, attends, je vais tenter un dernier coup de poker, mais bon. Ah oui, ton seigneur de guerre, il n'y a rien pris, quoi. Alors, lui, on ne l'a pas en vue de la bataille. Ben non, c'est... C'est la pute. Attends, je tente un truc de ton géant, on va voir. Attends, oui, je tente un truc sur mon géant, attends, voilà. Oh. Non, ça n'a pas été efficace. Je le fais fuir. Je le fais fuir pour pas que ton gars soit attaqué par une de mes troupes. Je suis le géant et je fuis. Qu'est-ce qu'il fout là-haut, ton chaman, au fait ? Ben, il vole, qu'est-ce que tu crois ? Bon, ben, t'as bien joué, hein, ben, Victor, t'as pas. Et nous nous retrouvons pour le second match entre Total et moi, donc, nous sommes sur les maps du Cabre. J'avoue que la map est un peu merdique, hein, vu qu'il y a une pente pour l'un qui va devoir un petit peu se remuer le derrière, hein, donc, à voir. Je t'en prie, Total, présente-t-on l'armée et ta faction ? Alors, j'ai pris, donc, l'épeau verte. En seigneur, j'ai pris encore en seigneur, en gare et en mâche, j'ai pris, voilà, les moins chères, car sinon, ça bouffe beaucoup trop d'argent pour faire une armée. J'ai pris quatre unités d'infanterie de bretter, là, vous pouvez les voir, avec des sortes de tenues de football américain, j'ai l'impression, hein. Ils ont fait du bootball, on va dire, qu'on va en revenir, c'est pour ça. J'ai pris six unités d'infanterie à la hache, d'orques costauds sauvages et d'infanterie à la hache, ils sont terrifiants. Oui. Et enfin, j'ai pris en infanterie les orques noirs avec infanterie à la grande hache, c'est l'élite de mon armée, voilà, qui se trouve à l'arrière de ma ligne principale pour colmater les brèches. J'ai pris ensuite deux unités d'archers pour, là aussi, attaquer de loin Kaiser, et j'ai pris comme monstre, la seule, l'unique, je dis ça, pareil que pour le géant, je me répète, l'araignée Arachna Rock. Ok, c'est parti, donc. Et non, attends, Kaiser. Oh, il y a encore quelque chose. Putain, t'as encore pris des trucs volants. Peut-être, attends, tu n'avais pas le temps de commenter. Ah, là, je m'envoie deux énormes, là. Pardon, excusez-moi. Alors, est-ce que je peux commenter mon armée où tu as terminé ? Et t'es généraux, peut-être ? Oui, vas-y. Et t'es généraux, tu ne l'as pas dit, par contre ? Ah, bon, moi, je n'ai pas fait attention, c'est pas. Alors, moi, j'ai pris les forces du chaos, les purs, les durs, les vrais, les vrais méchants. Alors, j'ai en infanterie de base, j'ai des guerriers du chaos avec hache et bouclier, donc très solide. Sur les flancs, je leur ai mis chacun un guerrier du chaos avec arme lourde, donc arme lourde, donc perce-armure. Une autre unité en soutien de Halbardé sur la même ligne, anti-cavalerie et anti-armure aussi. Enfin, au niveau des seigneurs, j'ai pris deux sorciers du domaine du métal, alors qu'en fait, je devais prendre un sorcier du domaine, alors c'est du métal et de la mort, mais c'est pas grave. Et ensuite, j'ai pris trois unités de chars, donc deux chars du chaos standard et un char éventreur. Enfin, pour compléter mes forces, neuf unités de neuf augres dragons, donc vous voyez des unités assez intéressantes contre certains ennemis particulièrement dangereux, ainsi qu'un géant du chaos. Voilà mon armée. Apparemment, l'équilibre des forces Total Dead et moi sommes équilibrés, mais la seule différence, c'est que Total Dead a une supériorité quasiment double au niveau des effectifs comparé à moi. Voilà. T'es prêt ? Oui. On appuie sur Play. Ok. T'es pas con, dès que je vois ton géant, j'envoie mon araignée à Knarok. J'espère que tu vas être sûr de ton coup. Ouais, mais sauf qu'au final, je me rends compte d'un truc, c'est que moi, c'est peut-être le nombre, mais je pense que toi, tu as la qualité. Peut-être. T'as vraiment pris trois chars. Ben, regarde mon flanc droit. Ouais, ouais, c'est ce que je vois. Flanc droit. Regarde mon flanc gauche aussi. Très bien. Regarde mon géant. Qu'est-ce que t'as ton flanc gauche, le géant, avec tes ors du dragon, mais merde là. J'envoie mon élite peut protéger mon flanc. Par contre, ce qui me fait très peur, je te l'avoue. C'est quoi ? Ce sont tes unités volantes. Tu vas comprendre pourquoi tu vas le voir faire. Dégage, dégage, dégage ton mage là. Ne maîtrise pas la magie. Je ne maîtrise pas la magie, lui, il m'emmerde avec ses... Allez, bouge-toi quelques flèches, ça va te plommer. En plus, tu vises bien les bonnes unités. Et regarde ce qui arrive à ton armel. Après un peu de dégâts aussi, encore. Bon. Par contre, je vois un truc qui m'horriple un petit peu. Ah oui, t'as vraiment le nombre, toi. Ah, carrément. Ah, ouais, d'accord, t'es pas aussi nombreux. C'est quoi, les amis ? Moi, je suis quelqu'un. Moi, on m'appelle parfois Rambo. C'est moi qui m'appelle comme ça. J'aime bien foncer dans le tas. Donc, armé, chargé ! Oh là là, c'est mignon. Ah, ouais, d'accord, t'envoies tes trucs sur mon armé. Oh, sur mon aréné avec mes rancs ? Regarde pourquoi je les envoie surtout. J'envoie. Alors, je vois ton géant qui veut me faire mal. Alors, oui, on voit. Ouais, ils sont nombreux. Regarde ce qu'ils ont aussi comme capacité spéciale contre des monstres, justement. Alors, capacité spéciale. Anti-large. What ? Anti-large, oui, tu as très bien compris. Allez, myp, 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 alors. Myp, 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 myp. Oh non, qu'est-ce que j'ai l'écouté de charge ? J'essaie de pas, j'ai oublié. Oui, et regarde ce qu'ils sont en train de faire. Non ! Non, Jérémy, pas Dieu. Non ! Ouais, je te vois aller vers mes unités de tir, là. Je suis en route, oui, je fais un petit coucou. Ah bah attends, il faudra d'abord bloquer mon mage qui ne maîtrise pas la magie, ainsi que mon seigneur archer, tirer. T'es vraiment épouverte quand même. Pourquoi ? Bah t'as un orc. Oh, mes unités ! Non ! Myp, 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 myp. Par chance ! Tu es le géant ! Ah ouais, j'ai envoyé des renforts ! Ah ouais, mais ton mage a deux balles ! Ouais ! Mon centre est en train de céder ! Non, 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 dégage ! Dégage, dégage ! Ton géant n'a pas besoin d'aide ! Ton géant n'a pas besoin d'aide ! Ah, il est en train de manger un orc ! Non, mon armée, non ! Eh, t'as quand même pris, t'as perdu 300 hommes déjà. T'inquiète pas, ça c'est une anecdote. Mes archers continuent à tirer, je vais tirer vers le centre. Voilà, j'ai pu faire une sorte de petite percée vers le centre. Ouais, et mon géant il s'en est bien tiré lui. Déjà, mes archers s'en sont. Je trouve que le fait que ton arène d'orctia, c'est un petit peu abusé, mais bon. Alors que je l'envoie de l'anti-large. Bah en fait, je ne l'ai pas remarqué, mais j'ai envoyé des unités d'élite d'orcs noirs pour la unité. Mais surtout que là, au centre, je vais bientôt avoir la main libre, parce que mes orcs sont en train de massacrer tes orcs. Ouais, mais au final, c'est vraiment équilibré là aussi. Et du coup, bon, on va tenter le coup, hein. Allez, feu ! Coucou, la magie ! Qu'est-ce que tu fais à mes hommes ? Qu'est-ce que tu fais à mes hommes ? Regarde bien. Non ! Non, non, plutôt, mais pas ça, non ! Bon, bah, d'ailleurs, d'ailleurs, il fait un peu de pluie. Et tes archers aussi, ils ont pris un peu de dégâts, je crois. Mes chiens arrivent-toi, ils tiennent bien, la vache ! Quoi ? Mes chiens arrivent-toi, ils ont bien tenu. Ah, t'envois ton général, c'est gentil de ta part, je vais le chercher. Je vais lui faire un petit bonjour. Tu sais qu'une fois, quand on a fait notre petite sortie, là, non, tu n'étais pas pour l'event... Warhammer ? Pour Meldon, là, pour Warhammer. Ouais, pour Warhammer. Moi, j'étais basse d'avis. Ah, voilà ! Regarde, mon araignée contre mon géant, là. Oui. Oh, ça va être un bon match, mais bon, vu que tu as un plus d'op avec moi... Putes, et que j'envoie mon général pour l'aider. Ouais, et mon géant, il est bientôt mort, de toute façon... Alors, qu'est-ce qu'il me reste, moi, des chiens arrivent-toi qui foutent ? Voilà, admirer, admirer la défaite du géant, mais ça ne veut pas dire que j'ai gagné, parce que là, je vois que les hommes sont... Ils sont en train de se débiner, et surtout qu'ils vont se prendre des chiens arrivent-toi dans le dos. Euh, où ça, des chiens arrivent-toi ? Bah, regarde ! Où ça ? Oh, mais non ! Je vois qu'ils fuient. Par contre, voilà, l'équipe des forces, encore assez... Ouais. Ok. De l'autre côté, je suis aussi en train de perdre mes hommes. Tous mes hommes sont au centre. Moi, j'essaie de... Mais tes généros n'ont rien, mes archés disparaissent, non ? C'était le but, surtout, parce que je voulais pas que tu utilises tes généros contre moi. Après, il te reste quand même pas mal d'unités de qualité. ... ... contre tes... 5 unités de dork et dragon, parce qu'il ne leur reste plus beaucoup de vie. Oh ! Oh ! Ah ouais ! Non ! La petite danse du feu. Putain, et l'autre, il y a la plus. Dragon qu'on peut pas atteindre ! Ah, apparemment, tu me les tues là. Alors, il me reste quoi ? Oh, mais ça va, j'ai encore pas mal de troupes, finalement. Attends, attends, je reforme mes troupes, je reforme mes taux. Voilà, je l'ai mis en ligne. Regarde où il est, mon mage. Il faisait pas, je le vois pas. D'accord, il poursuit trois pequeno, là, il faut suivre un... Ok, il poursuit trois pequeno, bon. Mip, 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 mip. C'est le rush, le rush KO. Non, mais on voit, tu charges... Non, 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 non. Mip, 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 mip. Tu es là, des hommes vont fuir. Oh, attends, j'ai oublié un truc. Quoi comme truc ? Attends, tu vas voir. Alors, ici, on est bon. Allez, hop, prenez ça, des pouilloux. Allez. C'est quoi, ça ? Regarde la capacité. Ouais, genre, je vois ça. Alors, tu les as pas supergés d'un truc, je sais pas quoi. Bon, par contre, là, mes chiens commencent à prendre cher. Oh, merde, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est quoi ? Oh, non, non, pas ça, pas ça. Dégagez, les gars, dégagez, dégagez. Bon, on va tenter un truc, hein. Ça m'a rien fait. Ça a juste affaiblit ton armure. Ah, d'accord. Le mec s'en fout, voilà. Écoutez, qu'est-ce que je dis que j'y fasse, maintenant ? Alors, vous savez quoi d'être une mère de Total War ? Non, 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 pas mon général, pas mon général. Bah si, fallait pas me chercher. Non, général, vas-toi. Attends, attends, attends. Comment ils volent ? Attends, attends. Putain, c'est là. Ils vont jamais écouter, il fait un yogi. Oh, putain, sauvé mon général, sauvé les Général. Il est un général. Il est un général général. Il est un général général. Allez, casse-toi, peau verte. Retourne chez ta mère. Non, non, non. Comment il y a un bonnet ? Comment il y a un bonnet ? Comment il y a un bonnet ? Je vais manger, manger, manger. Il c'est plus de général. Oh. Regarde, là, j'ai mes petites hommes qui sont retreintes de notre avenir. Pareil pour les mien. Quoi ? Ce putain, là, putain. Qui le lâche ? Allez. Allez, les gars, essayez de retenir ce monstre sur ce gros sac. Ouais, ben, jamais ils retiendront mon araignée. Elle est invincible. Oui, ils disent tout ça. Elle les bouffe, en plus. Ah, voilà ce que je te propose. Je vais écarter mes hommes. Combien un de tes hommes contre mon... Ton général ? Arrêtez. Attends. Combien j'ai de PV ? Ça va. Regarde la mienne. Elle a perdu quand même pas mal de PV aussi. Ouais, attends. Attends, moi, je termine ton général déjà, si tu me permets. Oh, j'ai là. Tu dois avoir les boules, là, pour ton général, je pense. Ah, ben, là, s'il survit, s'il va peut-être pas être le cas. Non, 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 non. Tiens, bon, général, il est très simple. Oh, comment il a été découpé ? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Alors là, maintenant, je vais m'occuper de l'autre petit pouilleux, là, qui arrive. Petit, petit, petit. Non, 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 non. Mon mage, pape. Petit, petit. Bonjour. Là, tu m'as piétiné. Tu as détruit peut-être mon armée, mais moi, tu es encore deux puissants guerriers, quoi. Oh, attends, il y a un détail qui est revenu, donc j'avais oublié. Oh, attends, où est-ce qu'il est ? Ah, ben non, j'ai rien dit. Voilà, voilà. Oh, mais non, mais oui, je fuis. Mon mage, je fuis, mais c'est quoi mon armée ? C'est quoi ça ? C'est un mage quoi ? Orc ou Chaban ? Un chargable. Un chargable. Un chargable. Bon, on va dire que c'est normal après tout. Non, c'est même pas un mage, tu es un guerrier. Tu es un grand chef gobelin. Enfin, je crois. Ah oui, spécialiste de la mêlée. Oui, donc la magie, ça va être un petit peu compliqué, mon petit. Ouais, donc ça veut dire que c'est vrai que je suis con. Non, mais non. Enfin, peut-être un peu, mais... Non, je rigole. Non, je fais deux, trois dessins avec le truc de peinture. Il est en train de me faire des trucs dégueulasses. Comment tu le sais ? Se connaissant ton esprit obscène et portugais. Je ne... Ah, il y a une tête qui s'est barré sans raison. Je suis encore plus con. Tu sais pourquoi ? Vas-y. Je n'ai pas lancé mon enregistrement. Ah, heureusement que moi, j'avais la vidéo, mon cher. Ah ! Ton grand chef aussi vient de trépasser. Il vient de passer de vie à trépas. Que j'ai cru que... Bon, c'est-à-dire que les bits que j'ai dessinés, ben, ne seront pas vues. Heureusement. Par contre, là, je vais tenter un petit truc. Ouais, non, c'est pas grave si on ne voit pas ma... C'est pas grave si on m'a vu que je n'ai pas de vidéo, je vais racheter. Je vais t'en faire vite. Je vais tenter. Non, 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 non ! J'ai pégagé, les gars. J'ai pégagé. 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 Tiens. Oh ! Allez, vas-y. Va voir qui va gagner entre mon araignée et... Bah, apparemment, ton araignée... Elle est pas si... Ton araignée va faire que boucher de tes hommes. Bah, regarde le nom de PV qui lui reste. Ouais, non, mais normal, elle a pris un petit coup comme ça, mais tu vas voir. Heu... Par contre, t'as un problème de morale, j'ai l'impression. Non, mais non. Elle tient, elle tient. Ouais, je dis pas comme toi. 3-6 de morale et... Allez, on va faire ça. C'est un petit peu non, ce combat, hein. Ouais, et tes éternes, ces généraux perdent beaucoup. Ouais, ça va. Heureusement que j'ai renforcé la défense de mes unités. Bon, là, elle est quasiment morte, ton araignée, hein. Mais non, 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 non. Mais qu'est... Araignée, reste là, reste là. T'es sérieux ? Elle se barre. Regnée, au pied. Au pied. Mais reviens ! Mais reviens là ! Regnée, régnée. Ah. Bon. Là, je... Écoute, là, écoute. Tu sais comment j'ai appelé mon araignée ? Là, t'as pète ? Non, Galadriel. Ah oui, pas quoi. Ah, il faut refier un peu ses pouvoirs, mais ça va être long. Araignée de merde. Oh, le pouvoir, mais non, mais non. Non, non, non. Tu vas te battre comme un homme. Bah, t'inquiète pas. J'arrive. Coucou. Mes hommes connaissent bon, ça va faire mal. Ouais. Oh. Allez, tout sur Général. Oh, c'est beau, ça. Bon, je crois que t'as gagné parce que je suis à 2 contre 200. Ça va être chaud, quand même. Alors, ça fait quoi d'être une merde, alors ? Hein ? Ah, oui, oui. Dis ça alors que j'ai pas lancé mon enregistrement, tu vois. Mais bon. Ça donne une tour d'araignée à l'autre bout de là-bas, peut-être dans ça, c'est marrant. Allez où, mon araignée ? On va manger à la broche, toi. Oh, bah j'ai perdu, je m'en fous. Belle victoire, en tout cas. Cher joueur, alors j'ai débloqué un autre succès grâce à toi, mais j'ai joué plus souvent avec toi. J'ai fait une bataille en multijoueur. Combien ? C'est ma cinquième bataille. Ah, bon ça, ouais. En multijoueur. J'étais quand même fait mal quand même, hein, au niveau du cœur à corps. Ouais, ouais, ouais. J'avais quasiment tout fois plus d'hommes que toi. Non, mon chaman, mon général a fait quatre morts, mon chaman, zéro. Euh, ton soutien, ton chaman soutient, ton combien de soutien, on va dire. Donc voilà, bon, bah je m'avoue vaincu, hein, je ne cache pas ma défaite. Fiver, vous pouvez constater l'infériorité de Kaiser face à moi. Euh, ouais, mais bon, moi j'ai pas eu le temps de difficulté à t'affronter, hein. Là, c'est toi qui as dû avoir plus de difficultés. Ah, j'ai eu plus de difficultés, mais j'étais eu par le nombre. Mais vous n'en faites pas, il y aurait une revanche à mon avis. Oui, oui. Donc vas-y. Donc voilà, je pense qu'on va clôturer l'épisode ici, hein. Donc, félicitations à Total Death pour ces deux belles victoires. Donc, c'était l'épisode 3 de Ruvée Stratégie Infini sur Total War Warhammer, premier du nom. C'était Kaiser Von Kershen de Planète Total War en compagnie de Total Death de Planète Total War. Au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.